Autre chose à présent instaurée depuis le 6 mai 2021 par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi, l'état de siège couvrant les provinces de Litorie et du Nord-Kivu a totalisé deux ans ce samedi 6 mai, malgré les promesses figurant dans les premiers discours des autorités de l'état de siège lors de leur installation. La situation ne s'est pas du tout améliorée dans la région. La Lucha comme la société civile regrette que les résultats sur le plan sécuritaire. Le respect des droits humains, les libertés fondamentales ne soient toujours pas au rendez-vous. Roger Kakouliraï. En ville de Béni, plusieurs sources qui jugent de mitiger les bilans de l'état de siège. Clovis Motsuvaland, des militants de la Lucha, regrette que la situation sécuritaire s'est détériorée et que de s'améliorer pendant les deux ans de l'état de siège. Tous les jeunes doivent être sentinelles pour le retour de la paix, ils doivent être très vigilants et également, ils doivent aussi chaque fois dénoncer qu'ils voient un mouvement suspect pour que la paix soit vraiment effective dans la région de Béni. Le gouvernement congolais a fait ce qu'il peut faire, c'est l'on est, déjà de l'état de siège aujourd'hui, mais jusque-là il n'y a pas le retour de la paix. D'ailleurs, bien au contraire, les choses se sont empirées. L'ennemi a commencé à tuer où il n'avait jamais tué et le banditisme, d'ailleurs, qui concorde avec la criminalité urbaine, bas record à ville de Béni. Suite à la situation sécuritaire qui se détériore du jour au lentement dans les provinces sous état de siège, Palou Koukamaboukatre du collectif Lissanga Pona Congo appelle le jeune à l'unité pour vaincre les sécurités, plus particulièrement dans la région de Béni. La jeunesse, elle est divisée, même si le chef de l'État a appelé à ce groupe-là de vigilance, mais tout autour de ça, il y a aussi une division, il y a aussi les intérêts qui comptent, les intérêts politiques, les intérêts égoïstes, mais nous devons nous mettre tous ensemble pour dire non à tous ces intérêts et le premier intérêt que ce soit notre pays, le Congo. Nous n'avons qu'un seul pays, on n'en a pas deux. Disons que dans une déclaration rendue publique, la société civile du Nord-Kivu a regretté l'effet que l'État des sièges n'a pas été capable de contraindre les groupes armés régalissants à déposer les armes. Cette structure appelle les chefs de l'État à lever cette mesure qui a détourné, selon elle, des officiers militaires de l'ère mission régalienne de sécuriser les territoires congolais et de ses citoyens. Merci. Merci.